bonjour à tous et bonjour à toutes j'espère vous avez passé une super semaine comme la mienne d'ailleurs elle était très 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 bonne aujourd'hui on va voir une technique particulière une vraie technique particulière ça s'appelle le contre simultané l'art d'anticiper l'attaque de votre adversaire ça tout de suite dans la boxe dans les arts martiaux dans les sports de combat dans les bagarres et à les contres et les attaques les contre attaque l'attente et puis aussi le contre simultané ça veut dire que votre adversaire y fera et vous vous frappez en même temps ça s'appelle le timing la boxe a résumé à deux choses l'anticipation donc le timing dans l'anglais et l'émotion donc il faut essayer de contrer son adversaire au même moment s'appelle le contre simultané ça veut dire je vous donne des exemples il me fait une droite au visage je vais venir shooter au même moment sur sa jambe d'appui la jambe d'appui c'est la jambe gauche qui est devant puisqu'il met tout son poids du corps on recommence là je suis là je sors de l'axe et je viens lui asséner un loquet qu'un coupé circulaire en ligne basse avec le tibial sur la cuisse et là lui il a mis une droite en croyant me toucher ça fait super mal ça fait même très très mal ça s'appelle un contre simultané un contre en même temps sauf que lui il a attaqué moi j'ai attaqué en même temps il n'a pas été efficace moi j'ai été efficace alors bien entendu il faut pas que lui soit efficace parce que c'est plus c'est un contrat en votre défaveur ça peut être ça peut qu'il faut pas que votre high kick soit en retard parce que quand vous êtes sur une jambe s'il appuie si le coup arrive beaucoup plus tôt que prévu vous allez vous retrouver à terre donc par exemple on est là je suis ici loquet ça ça s'appelle un contre simultané c'est pas mal c'est spectaculaire ça marche c'est beau c'est du muay thai c'est ça qu'on aime ok il m'a un direct du gauche boum je plante en même temps mais direct du gauche boum boum je plante il m'a un direct du gauche boum je plante direct du droit boum je rentre je plan pareil avec la gauche boum la droite boum en même temps contre simultané ça peut être aussi mais il met un direct du gauche je sors de l'axe et j'ai bien shoot à l'intérieur intérieur extérieur ça marche des deux côtés il me fait un direct du gauche pareil boum j'envoie en middle donc il me fait un coup de pied circulaire en ligne haute ça peut être high kick un middle n'importe quoi c'est un coup de pied il a une fin coupé circulaire j'ai anticipé contre simultané ce qu'on voit régulièrement c'est les attaques en direct du gauche même en crochet très souvent les mecs qui font des crochets ils enchaînent derrière avec des low kicks des midas des kicks donc ce qu'on peut faire aussi sur le crochet tu vois il est là et c'est bon on rentre en hypercute en restant protégé ici bon on rentre en hypercute ou bien aussi pareil ici et on rentre avec le coup de coude alors bien entendu c'est pas des techniques et techniques qui sont somme toute très fréquente donc là il met un crochet la fin je rentre ici je rentre avec le coude et si bon là ici comme ça vous je me rappelle j'avais un de mes élèves il y a une fois où il est boxé contre michael piscitello très grand boxeur pritélixien à nantes et si cette technique là comme un crochet il a fait ça boum coup de coude et michael s'est fait compter mais c'est technique qui marche donc on est là il m'incrocher encore une fois bon moi je suis en garde de droitier un crochet que je reste protégé ici et là tout de suite ce que je vais faire c'est je rentre avec le genou t'as vu ça fait mal hein là ça monte direct et là c'est direct dans les côtes donc ici je suis là ce qu'on voit souvent c'est ce qu'on voit souvent c'est ce genre de choses où très souvent on est là en combat il me fait un low kick là il pomme tout le monde c'est même un low kick ici très souvent boum à l'intérieur ça existe souvent alors pas ça refait refait le low kick là il est bien à l'intérieur très très souvent c'est il ya des attaques qui sont plus régulières que d'autres et des contre attaques qui sont beaucoup plus fréquentes que d'autres qu'on voit plus fréquemment que d'autres donc c'est pourquoi essayer de faire ce qu'on appelle le contre simultané mais il faut d'abord il faut beaucoup d'expérience il faut avoir il faut bien lire pour avoir une bonne lecture et surtout ce qu'on appelle ce qu'on appelle dans le jargon de la boxe avoir un super coup d'oeil mais le super coup d'oeil ça sera travaillé quand pas ce travail en faisant beaucoup de paris en faisant beaucoup en s'entraînant beaucoup bon il faut du temps il faut du temps il faut du temps mais après c'est vrai il ya des gens ils ont un meilleur coup d'oeil que d'autres le sens de l'esquive déplacement et tout beaucoup plus que d'autres mais ça se travaille quand bien même donc on fait le low kick contre simultané en plus le public adore ça le public adore ça et encore une fois quand votre adversaire il se retrouve dans cette situation psychologiquement vous faites vous avez un ascendant sur votre adversaire parce que à chaque fois qu'il fait quelque chose il se fait contrer en même temps enfin le kick je n'ai pas bloqué je remonte avec une grosse patate alors bien entendu je peux pas en prendre de 50 ici parce que ça fait très mal mais là j'ai bien anticipé j'ai eu le temps de prendre mon élan et au lieu d'arriver comme ça en bout de course ou en début de course là j'ai pris le low kick bam je rentre mais je peux faire la même chose en faisant le low kick en rentrant ici je bloque je bloque bam et je mets une patate en même temps ça c'est extraordinaire c'est magnifique c'est très très beau après vous pouvez sauter en coup de coude vous pouvez sauter en coup de genou ce qu'on a toujours le contre simultané c'est extraordinaire encore une fois je me répète il faut beaucoup d'expérience il faut bien lire la technique il faut bien lire le rythme il faut écouter le rythme de son adversaire d'accord et donc vous contrée à chaque fois et à chaque fois qu'il est contrée si vous faites ça plusieurs fois par où ben il va il va se poser des questions il va commencer à douter puis là vous allez commencer à mettre la machine en avant et psychologiquement et au niveau de la technique donc ça peut être sur n'importe quoi ça peut être une main ou du nom d'un coup de genou je sors de la forme je rentre et ma franqui tout de suite ma franqui un tout de suite là c'est pas un contre simultané mais ce que je veux faire c'est un exemple tout de suite il m'a franquié un hop je dégage encore une fois encore une fois toutes ces dates toutes ces attaques à lui elles deviennent néantes elle n'existe plus elles sont caduques elles sont elle s'évapore donc encore une fois mais un looky bon moi tranquillement il faut être délié il faut être fluide il faut être relâché il faut être serein il faut être beau gosse et voilà donc pareil ça peut être sur les points dès qu'il ya les points une droite bon je rentre avec le main gauche bon je rentre là merci voilà j'espère cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de faire cling en haut là vous avez ce truc abonné là si vous pouvez partager la vidéo avec vos amis ça serait génial merci pour tous les beaux messages qu'on reçoit on lit tout je lis tout moi je lis tout 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 voilà ça fait chaud au coeur encore une fois garder la patate soyez positif garder votre énergie positif c'est très important et puis je voudrais faire une spéciale dédicace spéciale dédicace à tous les bourgeois de la terre bref je voudrais faire une dédicace à la belgique et aux belges j'adore ce pays j'adore le peuple belge j'adore je je maintenant je commence à aller régulièrement là bas j'ai fait des stages je remercie toutes les personnes qui m'ont invité ils ont un sens de l'hospitalité ça fait chaud au coeur merci beaucoup à la belgique vraiment spéciale dédicace à la belgique une fois mais pas qu'une fois plusieurs fois même voilà on se retrouve la semaine prochaine même heure même endroit au team zetoun pour la minute motaï bye andré zetoun it's me assez de l'anglais en plus t'avais beau gosse merci à tous à la semaine prochaine motaï mon vôtre